Génération News Peut-on vivre sans passion ? En quoi les passions sont-elles indispensables pour l'évolution de l'être humain ? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler de la prison. Est-ce toujours nécessaire d'être emprisonné pour évidemment parler d'être, on va dire, un petit peu bloqué dans sa zone de confort ? Vous en saurez un peu plus en deuxième partie d'émission avec mes invités Edwin. Génération News, un habitué évidemment du plateau Génération News, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi Régis. Et juste à côté de vous, nous avons Dieudonné, également habitué du plateau Génération News. Merci d'être de notre aujourd'hui, Dieudonné. Le plaisir est pour moi. Et de l'autre côté, un autre habitué également, exaucé. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Je rappelle que tu es étudiant également dans le domaine de l'informatique. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à présent l'invitation. Et en fait, on a un nouveau sur ce plateau Génération News. Bienvenue déjà Abdel, étudiant, pardon, diplômé en philosophie. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Ok, merci beaucoup. Plaisir à partager. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Abdel, je reste avec toi, vu que tu es évidemment le philosophe un petit peu de ce plateau. On va parler des passions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définition des mots-clés, on parle de passion. Qu'est-ce qu'on entend réellement par passion ? Ok, merci pour la parole. Merci. En fait, vraiment, pour moi, une passion, c'est ce qui est indispensable à l'épanouissement de l'homme. C'est l'épanouissement de l'homme parce qu'aujourd'hui, quand l'homme a une passion, exemple la passion de lire, exemple la passion, exemple de la danse, de la musique, de la danse, de la danse, d'en fait, c'est très indispensable à la vie de l'homme parce qu'aujourd'hui, l'homme, un homme sans passion, je peux dire, en fait, ce n'est pas un homme épanoui. D'accord. Parce que quand tu n'as pas la passion et quand tu es là sans rien faire, quand tu es oisif, je peux dire, en tout cas, tu n'as pas une passion en toi. D'accord. Donc, comme moi, quand je suis petit, la philosophie, c'était ta passion ? Oui, oui, c'était ma passion. D'accord. La philosophie, c'est ma passion jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je continue mes études de philosophie. En tout cas, vraiment, j'aime très bien la philosophie et c'est ma passion, je peux dire, j'entends. D'accord. On parle de passion aujourd'hui, Edwin. Abdel a parlé de la nécessité, ça participe à l'évolution de l'être humain, mais comment, concrètement, comment aujourd'hui, nos passions nous aident à être ce qu'on a envie d'être ? J'aimerais d'abord revenir sur la définition, non pas pour contredire ce qu'Abdel a dit, mais pour être un peu plus clair. D'accord. Parce qu'elle était peut-être technique ou plus philosophique. En fait, ici, lorsqu'on parle de passion, la passion envoie à un intérêt ou des intérêts que l'on voue à une chose, à une activité ou à une personne. Donc, ce qui veut dire, c'est de l'attention qu'on accorde. Et aujourd'hui, c'était un... Oui, par rapport à la thématique, on parle de peut-on vivre sans passion ? Peut-on vivre sans passion, je dirais non. D'accord. Pourquoi ? Parce que tous, autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous accordons de l'intérêt à une activité, une chose ou à une personne. Et comment, justement, ces passions-là, elles nous aident à devenir ce qu'on a envie d'être ? Mais elles nous aident à devenir ce qu'on a envie d'être parce que, comment dire, elles nous servent, elles nous boostent, en fait. Vu qu'on y accorde de l'intérêt, c'est qu'on se retrouve dans ce que l'on fait. Et donc, du coup, on se donne les moyens d'y arriver. Par exemple, si on est passionné par le sport, vu que c'est un domaine que beaucoup maîtrisent. Si c'est le football, par exemple, on ne va pas se limiter comme les autres à deux, trois entraînements. Nos entraînements vont être peut-être revus fois trois, quatre ou cinq par rapport à la norme. Parce qu'on veut aller au-delà de ce qui se fait. D'accord. Dieu donné, on parle de peu de temps. Donc, quand on parle de peu de temps, on est dans la possibilité. Essayons d'imaginer un monde sans passion. Est-ce que c'est possible, déjà ? La question n'est pas très loin de celle d'Adwin. Un monde sans passion, c'est possible ? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des passions ? Bien évidemment, j'ai beaucoup de passions. Mais la première et la capitale, je dirais que c'est l'écriture. D'accord. Et je ne pense pas que c'est possible de vivre sans passion. Parce que l'être humain est fait d'émotions. Et nous sommes également en contact avec le monde extérieur. Et je pense que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous écoutons. Ce sont les personnes que nous côtoyons qui créent quelque part en nous, en fait, ces passions-là. Et donc, je ne pense pas que ça soit possible. Du coup, la tienne, désolé de t'interrompre, ma chère. Du coup, la tienne, elle a été motivée par qui ? Cette passion de l'écriture ? Motivée par moi-même, en fait. Les passions sont au fond de nous. Ce sont des choses qu'on aime bien faire naturellement. Des choses qui bouillonnent toutes au fond de nous, en fait. D'accord. C'est assez pertinent ce qu'elle vient de dire. Exaucer les passions sont au fond de nous. Du coup, quelles sont les méthodes pour aller les chercher, justement ? La question, évidemment, avant que tu me donnes une piste de réponse. Moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'aujourd'hui, tu es passionné par quelque chose de façon générale ? Peut-être passionné par les coupes de cheveux ? Parce qu'on rappelle que tu aimes bien avoir des coupes de cheveux différentes. Oui, mais c'était pour te taquiner. Mais je veux dire, tu es passionné par quoi ? Et comment aller chercher ces passions qui sont enfouies ? D'accord. Merci pour la parole. Je suis passionné par le football. Étant donné qu'un homme tel qu'il se doit, est toujours attiré par quelque chose. Donc, moi, aujourd'hui, c'est le football qui reste ma passion. D'accord. Qui reste mon envie et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, pour rebondir sur la thématique du jour. Peut-on vivre sans les passions ? Je pense que… Non. Les passions, c'est la séparation de l'homme. L'homme, en général, c'est grâce au passion qui se lève. Grâce au passion qu'il arrive à achever quelque chose qu'il a vu peut-être quelque part dans son bout de carnet ou dans sa tête. Et justement, parce qu'elle, elle parlait de… C'est des passions qui sont enfouies au fond de nous. Comment aller chercher ces passions-là ? Alors… Est-ce qu'il faut faire un travail sur soi ? Comment justement extérioriser ces passions qui sont enfouies ? Deux fois, l'autre, c'est le reflet de nos vies. D'accord. Le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, ça nous booste en quelque sorte. Et ça nous donne des idées à achever ce qu'on voulait faire en quelque part. Et donc, du coup, pour moi, par exemple, qui aime le football, c'est grâce aux deux stars mondiales. Mais c'est… Et Cristiano Ronaldo, d'accord. Du coup, le fait de leur voir pratiquer, faire des choses sur le terrain, ça me donne des idées. Aussi, à faire comme le leur, ne pas abandonner. Surtout comme faire ses recettes, ne jamais abandonner ses passions, ses entraînements et tout. Venir en retard et quitter en retard. Et ça me donne aussi des idées à le faire. Pourquoi pas aussi devenir plus fort que lui en quelque sorte. Donc, du coup, certes, on crée en nous. Mais le fait de voir quelqu'un faire quelque chose que tu as envie de faire toi aussi, ça te booste en quelque sorte pour arriver quelque part où tu veux aller. Effectivement, le mimétisme, le fait de mimer, de vouloir ressembler à ces stars-là de football, mon cher Exaucé, ça vous a évidemment motivé à être le footballeur passionné que vous êtes aujourd'hui. On parle de passion, mon cher Abdel. Alors, moi, je m'accroche à la thématique parce qu'on est dans le peu-temps. C'est différent de doit-on qui est un devoir. Le peu-temps, on est dans la possibilité. Et donc, on peut se dire, c'est possible de vivre sans passion comme c'est possible de ne pas vivre sans passion. Alors, restons dans le cadre où on peut vivre sans passion. Est-ce que du coup, ça va être un être humain accompli ou ça va être tout simplement quelqu'un qui va exister sans réellement exister ? Là, on entre vraiment dans le cadre de la philosophie pure et simple. D'accord, merci. Bon, en fait, comme je l'ai dit depuis le départ, en fait, on ne peut pas vivre sans passion. Parce que ce sont ces passions-là qui nous motivent souvent à être un homme. D'accord. Comme a dit Exaucé, à côté, quand tu te lèves, quand tu fais tout, ce sont ces passions-là. Par exemple, moi, j'ai été passionné par Platon parce que je l'aime beaucoup, en fait. J'aime ses écritures, j'aime ses ouvrages parce que ça part tellement de passion et de l'âme. Et ça part tellement du monde intelligible qui me concerne aussi. Donc, en tout cas, c'est ça vraiment, franchement, ma base. J'aime ça. Et puis, quand je m'enveille souvent, c'est souvent ce que je lis chaque matin. Et puis, jusqu'à présent, vraiment, j'évolue dans mes études en philosophie. En tout cas, c'est ça ma passion. D'accord. Et ça, c'est ça, c'est une passion. Donc, on est d'accord sur le principe que la passion participe évidemment à l'éclosion, l'évolution d'un être humain de façon générale. Et donc, oui, pour vous, on ne peut pas vivre sans passion. Mais pour autant, il y en a qui estiment qu'ils ne sont pas passionnés de beaucoup de choses, qu'ils n'ont pas envie de ressembler à X ou à Y, qu'ils ont leur monde à eux et que dans leur monde, il n'y a pas de passion. Et du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est si quelqu'un décide de vivre sans passion, est-ce qu'il vit réellement, vu que c'est indispensable dans le sens où vous dites que c'est bon d'avoir des passions, ça participe à l'évolution de l'homme et tout ça, mais il y a des gens qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas envie d'en avoir. Est-ce que ces gens-là qui renoncent à ces passions-là, est-ce que ces personnes-là vivent ou bien c'est des personnes qui sont mortes, mais de l'intérieur ? Oui, en fait, aujourd'hui, vivre sans passion, vraiment, tu es tellement mort de l'intérieur. D'accord. Tu n'existes pas ? Tu n'existes pas, en fait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la passion te motive tellement à être une grande personne, exemple, à devenir, je ne sais pas, le modèle de quelqu'un, comme Exocé, à devenir, exemple, le modèle de San Fernando. Je ne sais pas, exemple... Bénie, elle veut devenir une grande écrivaine. Elle doit être écrivaine. Elle a déjà tout pour l'être. D'accord. Quoiqu'on n'a pas encore lu ce qu'elle a déjà écrit, mais bon, on aura l'occasion de le faire. Oui, donc c'est comme ça, en fait. D'accord. Parce que quand tu vis sans passion, tu n'es pas vraiment motivé, tu es tout le temps à la maison et puis tu n'es pas, genre, émancipé, je peux dire. D'accord. Edwin, on parle évidemment de possibilités, la question n'est pas très loin également de celle que j'ai posée à notre ami Abdel. Il y a des personnes, je pense qu'on est tous tombés sur ces personnes-là, qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas de passion. Si on arrivait à entrer dans leur tête, comment comprendre, évidemment, la position de ces personnes-là, ces personnes qui ont décidé de renoncer aux passions ? Non, moi, je ne dirais pas que ces personnes n'ont pas de passion. En fait, je veux revenir sur ma définition. Je disais que la passion, c'est l'intérêt, c'est l'attention qu'on accorde à une activité, à une chose ou à une personne. D'accord. Donc, je ne pense pas qu'il existe des personnes qui n'accordent pas de l'intérêt ou une certaine attention à des choses. En fait, le problème, c'est peut-être… L'élément déclencheur ? Même pas l'élément déclencheur, c'est jusqu'où on peut aller lorsqu'on est passionné. Là, si on se met dans cette position-là, je serais d'accord avec eux. Mais d'accord dans quel sens ? Dans le sens où, eux, ils se limitent à un intérêt, à un intérêt, autant pour moi, on va dire, particulier, mais qui ne va pas plus loin que ce que l'on observe. D'accord. Exemple simple, je pense qu'on aime tous le football ici. Moi, j'aime le Real de Madrid. Pour moi, c'est le meilleur club du monde. Je suis passionné du Real de Madrid. Mais je m'arrête là. Tu verras, il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise mieux l'histoire du Real, qui a le programme de tous les matchs, tous les transferts. C'est vrai, qui maîtrise l'hymne du club. Voilà, l'hymne, l'histoire du club et tout ce qui va avec. Tu vois qu'entre lui et moi, il y a un certain écart. Moi, je peux dire que je suis désintéressé ou je ne sais pas ma passion en tant que telle, mais ça ne sera pas la même chose pour lui. Parce que lui, il est à un niveau plus supérieur, qui peut même aller à des notions voisines telles que le fanatisme ou l'idolâtrie. Donc, moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas de passion. C'est juste que la façon dont moi, je vois la chose, c'est limite à un niveau qui n'est pas le même que celui des autres. Donc, si on comprend bien, Dieu donné, il y a des risques. Lorsqu'on est trop passionné, on a parlé de l'idolâtrie, on a parlé d'autre chose. Ce sont là les dangers de cette passion un peu abusive qu'on peut contenir en nous ? Effectivement. Déjà, le mot passion, passion en latin, signifie supplice, comme souffrance. Quand on est passionné par quelque chose, c'est comme si quelque part, on n'entend plus en fait notre raison. C'est-à-dire qu'on doit juste aller dans le sens de ce que la passion nous dicte. Et si on n'arrive pas à contrôler cette fougue-là, c'est possible de faire des dégâts après en fait. Donc, moi, je pense qu'on doit être passionné par quelque chose. Mais en fait, il doit y avoir des limites à notre passion là en fait. Que cela n'ait pas d'aspect négatif. Si je veux, j'entends bien l'interprompant de philosophie là, ma chère radio. Mais non, mais tant mieux, nous on prend plaisir. J'aime aussi la philosophie. Tant mieux, on prend plaisir à t'écouter et à t'entendre. Oui, mais ce que tu dis, c'est intéressant. Du coup, moi, je me reste à voir. Donc, si je comprends bien de ce que tu viens de décortiquer, être passionné, c'est quelque part apprendre à souffrir aussi. Oui, c'est quelque part apprendre à souffrir. Parce que quand on est passionné par quelque chose, on ressent constamment le besoin de faire cette chose en fait. On ressent constamment le besoin d'apprendre des choses concernant notre passion, de nous améliorer. Et c'est un supplice en fait. Parce que tu n'es pas quelque part motivé par… C'est vrai qu'il y a l'envie, mais ce n'est pas totalement l'envie en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui t'obligeait quelque part à te soumettre à tes émotions. Parce que ça, c'est assez intéressant. Du coup, est-ce que toi, tu te laisses parfois un peu dicté, exaucé par tes émotions, par ces envies-là qui te poussent vers cette passion ou bien tu essaies d'avoir un juste milieu, un juste dosage, comme l'a souligné Edwin, par rapport à tes passions ? D'où naît déjà la passion ? Vous l'avez souligné, ça naît de l'envie. Mais cette envie-là, comment tu essaies de la mesurer, de la doser pour qu'elle ne verse pas dans les dangers, dans les risques soulignés par ma chère dieudonné ? Après tout, chaque chose est le pour et le contre. D'accord. Et pour mon cas personnel, je maîtrise mes pulsions, je maîtrise mes émotions pour ne pas aller au-delà de ce que je pense. Je souligne ce que dit Benny, il y a certains, par envie de faire quelque chose, ils sont obligés de passer au-delà de leurs limites. Et en passant au-delà de leurs limites, ça devient à un moment donné comme l'idolâtrie, du forcing. En quelque sorte, à la vie, tu ne te sens pas à l'aise dans la chose que tu veux faire. Alors que la passion, c'est simple, si tu aimes la chose, tu peux le faire quand tu le désires et quand tu le veux. Tu n'es pas obligé d'aller au-delà de tes limites pour aller te casser les dents ou aller faire pour plaire aussi. D'autres le font pour plaire à certaines personnes. Oui, c'était là la question quand on parlait du mimitisme. Est-ce qu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on voit qu'Edwin est assis à l'aise dans ça ? On le fait aussi. Parce qu'il y a des patients qui sont la majorité illisoire. C'est-à-dire qu'on y va parce qu'Edwin est également passionné de foot, mais on ne connaît rien du foot, par exemple. Dans ce côté-là, le mot qu'il faut mettre là, c'est le suivi. D'accord. Est-ce que tu aimes la chose ? D'abord, il faut te poser la question. Et ce n'est pas parce que l'autre fait que lorsque tu feras toi, ça sera idéal. Donc du coup, à toi de voir le pour et le contre et de juger bon au moment portant de faire la chose. D'accord. Non, parce que vous avez laissé entendre que les patients naissent parfois des autres aussi. Tu parlais du reflet de l'autre. Il y a des chemins. D'accord. Tous en ont appelé peut-être être politiciens, mais c'est la manière dont tu vas te mettre devant le peuple pour leur donner ton projet qui pourra leur attirer est-ce que c'est bon ou pas. On peut tous être footballeur, mais comment toi, tu t'entraînes de ton côté à toi pour atteindre tes objectifs et comment l'autre fait. Donc du coup, c'est un peu ça. Certes, ça n'est de quelque part ou de quelque chose, mais la manière dont toi, tu poursuis ton chemin pour atteindre ton objectif, ce n'est pas pareil comme les autres. D'accord. Avant de te donner la parole, mon cher Abdel, Diedoné, Béni, je me tourne vers toi. Tu es passionné d'écriture. Justement, comment tu arrives à t'organiser avec cette passion-là pour qu'elle ne soit pas, on va dire, pour que tu ne deviennes pas, excuse-moi du terme, un petit peu esclave de cette passion-là, dans le sens où tu n'as plus d'autres intérêts, tu es focus dessus. Comment tu arrives à gérer toutes ces émotions-là liées à cette envie de l'écriture ? Je pense que le plus important, c'est juste savoir faire la part des choses. Par exemple, je sais que j'étudie, je fais des études en droit des affaires, j'ai également d'autres responsabilités, que ce soit familial ou autre, et je sais en fait que je ne peux pas juste rester là à écrire au moment où, par exemple, je dois étudier mes leçons, ou au moment où je dois me nourrir, au moment où je dois prendre ma douche. Donc j'essaie juste de m'organiser, par exemple, de créer un créneau dans mon planning. De telle heure à telle heure, je pourrais écrire, je pourrais lire, et de telle heure à telle heure, je ferais autre chose en fait. Donc je pense que ce qui est à faire, c'est de faire la part des choses en fait. D'accord, la part de choses. Edwin, toi tu es dans ce processus-là, la part de choses, ou toi tu vis tes passions simplement ? Après, il faut dire que lorsqu'on parle des passions, c'est les émotions, oui, mais il peut arriver qu'on les contienne, comme elles peuvent nous déborder. Et c'est peut-être d'où la question, le thème du jour. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est comme Dieu donné l'a dit, il faut essayer de trouver un point. D'abord, il faut savoir que là, on est passionné. Soit… Moi, je supporte l'Oréal, tu m'arrêtes là. Ou je vais au-delà de ça, au point où je ne fais que ça. M'informer sur toute l'histoire du Réal, toute la journée, j'oublie que j'ai autre chose à faire. Donc il faut prendre une certaine conscience vis-à-vis de sa passion et essayer de voir comment mieux la canaliser pour qu'elle ne soit pas un frein à notre épanouissement. D'accord. On parle de canaliser, mon cher Abdel, canaliser les passions. Ça semble un peu difficile, surtout quand on a plusieurs passions, un petit peu comme notre ami Dieu donné. Elle a dit qu'elle a plusieurs passions. Mais la passion, par excellence, c'est l'écriture. On a dit également que ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme, les passions. Moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est par rapport à notre thématique. On parle de « est-ce qu'on peut vivre sans passion ? » Est-ce que lorsqu'on n'atteint pas la réalisation d'une passion, est-ce qu'on l'a réellement vécue ? C'est-à-dire, si par exemple, vous êtes notre ami qui est amoureux de foot, exaucé, son rêve, c'est devenu footballeur, je suppose, exaucé, corrige-moi si je me trompe, s'il n'est jamais trop tard, évidemment, s'il n'est pas trop tard par rapport à ça. Si le rêve, évidemment, la passion, c'est d'aller au bout et qu'au finish, on ne l'a pas vécu, cette passion, parce qu'on n'est pas devenu le footballeur qu'il aurait souhaité être, est-ce qu'on l'a vécu quelque part ? Ce que je sais de dire, c'est, est-ce qu'il faut aller au bout de la passion pour l'avoir vécu vraiment ? En fait, aujourd'hui, si réellement, tu veux devenir, par exemple, ce que tu as toujours voulu, en fait, je peux parler en gros en termes du destin. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si c'est ton destin, tu peux le devenir, par exemple, comme on dit. Parce qu'il y a d'autres qui sont là à travailler, à forcer le destin. Tu peux travailler, travailler jusqu'à devenir ce que tu as toujours voulu. Concernant moi, ma passion, c'est toujours, par exemple, devenir écrivain un jour, écrire des livres, des ouvrages. Mais si tu ne le deviens pas, est-ce que tu aurais quand même eu le sentiment d'avoir vécu cette passion-là ? Oui, 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 oui. Moi, des fois, j'ai réellement avec cette passion parce que je peux enseigner certains élèves en philosophie, et puis je peux écrire. Je ne sais pas, je peux écrire, je ne sais pas des exemples, certaines situations dans mon carnet à la maison. D'accord. C'est ça, en fait. J'ai vu la passion, mais moi, je n'ai pas arrivé à atteindre ce but, en fait. D'accord. Parce que moi, en fait, Edwin, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi tu es passionné. Tout ce que je sais de toi, ce que tu es passionné de musique, ça, tu nous as laissé entendre sur l'une des émissions, pardon, sur ce plateau de Génération News. Mais justement, est-ce que ton rêve, c'était de devenir musicien, par exemple ? Non, pas du tout. D'accord. On ne sait jamais, c'est toujours bien de... Edwin, son rêve, c'est de devenir écrivaine. Donc voilà, on a envie de savoir, on est curieux, non ? Non, en fait, c'est comme je disais, que c'est l'intérêt que l'on accorde à une activité, à une personne ou à une chose. Donc, on ne peut pas dire que, par exemple, si c'est l'intérêt qu'on accorde à une activité comme moi, la musique, que ma passion serait... J'aurais accompli ma passion. Pour moi, être passionné de musique, c'est pouvoir écouter de la musique quand je veux, c'est pouvoir peut-être apprendre à jouer un instrument, pas forcément être musicien. Donc, on ne va pas dire que parce que je suis passionné de musique, j'aime beaucoup les artistes, j'écoute tout genre, que si je ne suis pas devenu musicien, je ne suis pas arrivé au bout de la passion. Non, pas du tout. D'accord. C'est juste que c'est une activité que j'aime, donc je la vis d'une certaine manière, je me sens épanoui, et voilà, quoi. Dieu donné, apparemment, tu partages l'analyse de notre amie Edwin ? Oui, tout à fait. En fait, je pense que les passions sont juste... Enfin, les objectifs sont liés à des passions. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de notre passion, on a envie d'atteindre certains objectifs. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint ces objectifs-là liés à notre passion qu'on ne vit pas de la passion. Par exemple, Exocé, il est passionné de foot. Il rêve peut-être de ressembler à CR7 à cause de son amour pour le football, mais ce n'est pas parce qu'il ne ressemblera pas à CR7 qu'il n'a pas vécu de sa passion. D'accord. C'est ça, c'est ça, mon avis, quoi. Du coup, toi, tu vis ta passion en ce moment. L'écriture, effectivement. D'accord. Et en ce moment, tu es sur quoi ? Je suis sur la rédaction de trois livres. Trois ? Eh bien, dis donc. J'espère pouvoir y arriver. Pour le coup, pour la passion, oui. Tu es très passionnée, pour le coup. Tu es très passionnée. Écoute, nous, on est preneurs, si on peut jeter un coup d'œil sur... Ça parle de quoi ? Ça parle de... Enfin, l'un de mes ouvrages parle de « Au revoir ». D'accord. C'est-à-dire, c'est en créole haïtien, ce qui veut dire « adieu », en fait. Ok. Et dans cet ouvrage-là, je dis « adieu » à plusieurs autres choses. Et puis les deux autres... Et pas à tes passions. On ne dit pas « adieu » à ses... Non, non, jamais. D'accord. Et les deux autres, ce sont juste des romans, quoi. D'accord, ok. Écoute, nous, on aimerait un jour que tu arrives à nous présenter tout ça sur le plateau de Génération News. On parlera de littérature. Un jour, on ne sait jamais. Ça, évidemment, et tu seras la bienvenue pour nous parler de ces magnifiques histoires. Exaucer les passions, on a donné un point de vue, on va clore vite fait la thématique. Chacun en tour de table avant de clore cette première thématique. Donc pour toi, on ne peut pas vivre sans passion. Exaucer. Oui, on ne peut pas vivre sans passion parce que les passions ou la passion, en quelque sorte, c'est en nous. L'homme, en général, ou l'homme sans le savoir, vit ou marche avec une passion qui le propulse à atteindre quelque chose, quelque part, dans le secret. D'accord. Et Edwin ? C'est comme il a dit, on a tous des passions. Maintenant, il y a certains qui les connaissent et d'autres peut-être pas. Et qui et d'autres doivent travailler un petit peu pour aller à la recherche de ces passions. Comme l'a souligné Dieudonné, c'est enfui. Il faudrait avoir des éléments déclencheurs pour extérioriser ces passions et de les vivre, même si on n'arrive pas au bout. C'est bien ça Dieudonné ? Effectivement. D'accord. Les amis, il est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera évidemment du fait d'être un petit peu dans sa zone de confort. A tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière thématique. Nous allons à présent parler d'une autre thématique, pas loin de la première, puisque nous allons à travers cette thématique philosopher un petit peu. Faut-il nécessairement être enfermé pour être en prison ? Eh bien, les éléments de réponse tout de suite avec nos invités. Dieudonné, je me tourne vers toi. On parle de la prison, évidemment. Mais c'est surtout quand on a une conception assez simple, mais pas simpliste, de la prison. En général, quand on est en prison, on est entre quatre murs. Mais par rapport à la thématique, faut-il nécessairement se retrouver entre ces quatre murs pour être emprisonné ? Non, pas forcément. Être enfermé, en fait, c'est manquer de liberté. Et je pense qu'on peut être enfermé par quelque chose autre que la prison. D'accord. Par exemple, on peut être enfermé, se retrouver, pas manquer de liberté, par exemple, par rapport à notre façon de penser. Notre façon de penser peut déjà nous bloquer et nous empêcher, en fait, d'aller à un autre niveau. Et donc, je pense que si notre façon de penser à nous peut nous empêcher de nous déployer, c'est quelque part, en fait, manquer de liberté. Et être enfermé également. Nos choix, également, peuvent nous pousser à manquer de liberté. Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont fait des mauvais choix et qui se sont, aujourd'hui, retrouvés bloqués justement par ces mauvais choix-là. Exactement. Et ça, on le vit même dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, tu parlais des choix, Edwin. L'orientation, aujourd'hui, par exemple, ça, c'est en lien avec ce que notre ami Dieu donné vient de dire. C'est-à-dire qu'on était peut-être aptes, aptes dans telle matière en droit. Et finalement, on nous envoie en philosophie et quelque part, on se retrouve un peu bloqués. Là aussi, on est un peu en prison. Justement, c'est, comme elle a dit, de la manière la plus simple et la plus accessible. Être prisonnier ici, ce n'est pas être dans une salle, quatre murs. Non, c'est être privé de liberté, justement. Et la liberté, vu qu'on sait que la liberté se définit sur plusieurs angles, ça peut être la liberté de s'exprimer, ça peut être la liberté de penser, ça peut être la liberté d'aller et de venir et que sais-je encore. Donc, dès qu'on a privation de l'une de ces libertés-là, on peut le dire sans se tromper que l'on est en prison. Et comme l'exemple que tu viens de prendre, on est aptes pour le droit, mais on nous incite à faire la philosophie parce qu'on aimerait que l'on soit, je ne sais pas... Comme Abdel, philosophe, diplôme en philosophie. Peut-être Abdel, c'est un frère et la maman a vu qu'Abdel a réussi. Il est grand professeur d'une des grandes universités. Toi, elle dit, tiens, toi, tu vas faire philosophie comme Abdel. Donc là, on nous conduit dans une sorte de prison. Pas besoin d'être enfermé pour être emprisonné. Et d'ailleurs, Nelson Mandela, père Sonam, l'ancien président d'Afrique du Sud, disait qu'en fait, l'être humain n'est pas libre, il a juste atteint la liberté d'être libre. Ça veut dire que, comme l'a souligné Edwin, le fait d'aller et venir, on est assez libre, mais dans le sens de mentalité, on est encore un petit peu en prison parce qu'on a du mal justement à penser de nous-mêmes. On nous impose justement ces pensées-là. Est-ce que cette forme de liberté-là, tu as toujours prôné pour ça ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu te laisses influencer par les avis des gens, par exemple ? Parce que ça aussi, c'est un petit, une forme de prison. Si toutes les fois, les gens viennent vers toi en te disant, écoute, exaucé, je pense que tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Comme elle l'a souligné, tu n'es plus libre de tes choix. À ce moment, tu es en prison. Est-ce que toi, tu es assez libre dans ce domaine-là ? Merci pour la parole. Effectivement, je suis libre dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, vivre selon les lois des autres, c'est te mettre carrément hors de toi. Parce que si quelqu'un te dit ce que tu dois faire, bon, pour un moment donné, c'est bien, mais plus que tu grandis et que tu te rends compte des choses, tu te mets en prison soi-même. Donc, il faudra suivre tes oreilles, il faudra suivre ton destin, il faudra suivre ton soi, comme on le dit en philosophie, pour mieux vivre et mieux avancer. Du coup, quelqu'un de mon niveau, moi, vient me dire ce que je dois faire. À côté d'aujourd'hui, c'est comme me mettre quelque part dans les quatre coins du mur parce que je ne veux pas me sentir à l'aise. Et pour le cas de l'orientation, par exemple, c'est seulement si tu es conscient, comme chez nous au Congo, pour avoir le bac, des fois, on t'impose la série au lycée, alors que toi, tu devais faire une autre série. Arriver là, pourquoi ? Parce que le fils ou la fille de M. Intel a fait telle série. Oui, la série D pour les sciences. Tu vas aller faire telle série. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que dans le pays, il y a plus la falsité d'avoir le travail dans la série que tu veux faire, alors que c'est le contraire. Quand tu arrives à l'université, ici au Sénégal, on voit des autres qui commencent par L1 en informatique, L2 en médecine et finissent L3 en droit. Et quand tu rentres, c'est après, qu'est-ce que tu pourrais faire au pays ? Du coup, tout ça, c'est quoi ? Parce que quelqu'un a dicté cela. Non, voilà, par au Sénégal. Même le choix du pays, parfois, d'autres personnes sont obligées de vous dire que le Sénégal est un bon pays, il faut aller là-bas, les études, ils sont renommés aussi, ils sont renommés ou ça. Et quand tu arrives ici, c'est le contraire. Tu n'as pas la force à dire chez les parents, voilà, le pays ne m'arrange pas. Et quand tu essaies de leur faire passer le message, tu dis non, supporte, reste, on t'encourage. Et à la fin, tu repasses, on dit pas. Bon, sur nous, ce n'est pas du vécu. Tu parles de ça avec tellement de passion et d'envie. Oui, évidemment, on suit ton analyse. Et merci pour la confidence et le partage, mon cher exaucé. Abdel, on parle de cette prison, évidemment, comme l'ont souligné Benny et Edwine. Quand on parle de prison aujourd'hui pour le commun de mortels, en fait, on est entre quatre murs où on est privé de cette liberté d'aller et de venir. Mais ils nous ont fait comprendre qu'au-delà de ça, la prison, ce n'est pas juste ces quatre murs. Il y a la prison aussi intellectuelle. Donc, c'est au niveau de la tête où on a du mal à penser, où on a du mal à s'exprimer, où on est dicté, on est un peu conditionné par nos choix. cette forme de prison, on se rend compte que parfois, c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans ces prisons-là. Et si c'est nous-mêmes, qu'est-ce qui nous pousse justement à le faire ? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à s'enfermer dans une prison ? En fait, comme l'a dit les autres, c'est le choix. C'est un premier choix. Parce que tu peux suivre les autres. Par exemple, un tel a fait telle série, un tel a fait telle matière et toi, tu vas dans sa série. Or, toi, tu n'es pas peut-être bien dans sa série, soit tu bandes dans sa matière et puis tu suis juste l'autre. Parle-suivisme, en fait. Donc, je parle de mon suivisme. C'est comme ça. Mais sur le plan des émotions, comment on arrive à se retrouver enfermé sur le plan des émotions ? Prenons le cas d'une rupture, par exemple. Est-ce que sur le cas d'une rupture, on est quelque part un peu en prison ? C'est-à-dire que la rupture amoureuse, elle a déjà été consommée en général par une personne et l'autre a du mal à se détacher un petit peu parce que là aussi, on est dans une forme de prison émotionnelle. Ben, oui, 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 oui. Une forme de prison, oui. En fait, c'est comme ça. D'accord. Tu l'as vécu déjà ? Non ? Ah, non, non. Bon, d'accord. Bon. Non, mais on ne te le souhaite pas. On ne t'inquiète pas, sois tranquille, mon cher Abdel. On ne te souhaite pas de vivre ce genre de situation. Mais, bien, oui, évidemment, sur ce cas, on est quelque part en prison. À partir du moment où on a du mal à consommer cette rupture, on s'enferme. Est-ce que quelque part, la dépression, c'est aussi une prison, mais une prison nocive ? Bien sûr que la dépression est une prison nocive. Je n'entendrais pas dire aujourd'hui, quelqu'un dire que la dépression a des effets positifs, en fait. Ça n'a que des effets négatifs parce que ça te conditionne à penser d'une certaine manière, ça te conditionne même à ne pas manger, ça te conditionne même à ne pas te laver, rester enfermé. c'est quelque part... Oui, on se replie, on est dans une zone de confort où on n'a besoin de personne. Enfin, on estime qu'on n'a besoin de personne. Effectivement. Donc, la dépression, c'est être enfermé soi-même, en fait, alors qu'on a la possibilité de pouvoir sortir de cette prison-là, en fait. La question que je posais, évidemment, même si notre ami Abdel nous a donné des pistes, comment on arrive à s'enfermer, à s'auto-enfermer dans une prison où, au finish, après, on a du mal à sortir la dépression, par exemple ? En fait, c'est quoi être dépressif ? C'est se parler à soi-même, mais de façon négative. Comment on arrive à se retrouver dans cette zone de confort, à s'enfermer ? Je pense que c'est parce qu'on arrive en fait à trouver une zone de confort. D'accord. Par exemple, les personnes dépressives, enfin, les personnes dépressives, pardon, se sont retrouvées dans la dépression au fur et à mesure. Ce n'est pas en un jour qu'elles ont décidé d'être dépressives, en fait. Ça se fait progressivement. Donc, au fur et à mesure qu'elles ne cherchent pas à régler des situations, des difficultés qui se présentent à elles, elles s'enferment dedans et c'est comme ça qu'elles se retrouvent en fait dans la dépression. Ça se fait progressivement. D'accord. On reste sur le cadre émotionnel, mon cher Edwin. Est-ce que si aujourd'hui, on n'exprime pas ces émotions, on est quelque part un petit peu enfermé ? Est-ce que cette prison, aujourd'hui, n'est pas en train de détruire beaucoup de personnes ? Il y a des gens qui ont peur de prendre la parole, il y a des gens qui ont peur de s'exprimer, il y a des gens qui ont peur vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que quelque part, ces prisons que nous créons nous-mêmes n'est pas en train de nous tuer un petit peu et nous empêcher de nous épanouir d'être la personne qu'on a toujours voulu être ? Je dirais que la réponse est dans la question. D'accord. Mais clairement, parce que ça nous empêche d'être épanouis. Comme tu l'as dit, par exemple, si on a du mal à s'exprimer, on ne fait pas des efforts, on ne se rapproche pas des gens peut-être qui s'expriment bien pour pouvoir nous aider. On se dit que ça, c'est un problème que j'ai, je ne vais jamais m'en sortir, mais on ne le règle pas. Mais il y a des gens qui aiment bien être dans leur zone de confort, on n'embête personne. Ces personnes se sentent bien dans cette situation. Non, pour moi, c'est illusoire, c'est utopique. Ce sont des illusions. D'accord. Parce qu'on a toujours besoin des autres. Personne ne peut vivre en autarcie. Je peux comprendre la position qui consiste à éviter de se retrouver dans certaines situations ou dans certains endroits. mais de là à se retirer complètement, à se couper du monde, ça, je dis non. Personne ne peut réussir comme ça. On a toujours besoin de notre environnement ou de quelqu'un avec qui on peut partager certaines choses. Et c'est cela qui participe même à notre épanouissement, c'est l'échange. On ne peut pas se parler à soi-même et attendre à avoir un résultat je ne sais lequel. Parce que de toutes les façons, si on se parle à soi-même, on donnera forcément une réponse qui va nous arranger. Voilà, tout à fait. Avant d'aller vers toi, mon cher exaucé, Béni, je viens vers toi vite fait. On parle évidemment de le fait d'être emprisonné. Comment ? Tout à l'heure, tu as évoqué, tu parlais de la prison au niveau du choix, au niveau même de l'intellect. Comment sortir de cette prison, celle-là, liée à l'intellect en l'occurrence ? Je pense qu'Edwin l'a déjà dit. C'est déjà se rendre compte, en fait, avoir conscience qu'on est dans cette prison-là. D'accord. Qu'il y a des choses qui nous limitent et accepter de sortir de là, en fait. Tu peux avoir conscience... Est-ce que c'est facile de s'en rendre compte ? Justement, c'est ça, en fait, le rôle des autres, en fait. On s'en rend compte, par exemple, en fréquentant des personnes. Par exemple, je peux être passionné, par exemple, de l'écriture et en fréquentant des personnes qui sont également passionnées d'écriture. Je peux me rendre compte, en fait, que j'ai des difficultés encore et que je dois m'améliorer d'une façon ou d'une autre par rapport à l'écriture. Et également, mes proches, également, peuvent me faire des petites remarques et c'est à moi, en fait, de prendre en compte ces remarques-là pour pouvoir m'améliorer. Donc, on peut avoir conscience de ça, mais le plus important, c'est de ce qu'on fait après ça, en fait. Parce qu'il y a un artiste que vous aimez très bien, je suppose, sur ce plateau. C'est Youssoupha, qui est aussi un philosophe à travers ses écrits. Youssoupha disait qu'en fait, pour sortir de la prison intellectuelle, il faudrait qu'on tombe un petit peu amoureux de la lecture. Enfin, c'est paraphrasin, évidemment. Mais en fait, il dit que pour quitter de la prison de l'ignorance, il faudrait aller vers la lecture. Est-ce que tu partages un petit peu cette assertion quand tu parlais, évidemment, de cette prison intellectuelle tout à l'heure ? Bien sûr. Je pense que la connaissance, une grande partie de la connaissance se cache dans les livres. pour quelqu'un qui a déjà des difficultés d'ordre intellectuel, s'orienter vers les livres peut beaucoup aider, en fait. D'accord. Peut beaucoup aider. À sortir un peu de cette prison intellectuelle. Les débats, Edwin, je sais que tu aimes bien échanger, tu aimes bien les débats. Ça aussi, ça concourt un petit peu à sortir de cette prison intellectuelle. Justement, en fait, pourquoi Youssoupha le dit il faut comprendre. C'est parce qu'on peut avoir certaines informations mais on se dit qu'on est les seuls à les avoir ou que ces informations sont plus capitales que celles détenues par les autres. Et c'est là où on se trompe souvent. Alors qu'en lisant, on apprend que notre, on va dire, notre niveau n'est pas forcément le bon ou n'est pas le seul. C'est-à-dire, on a une thèse sur un sujet. On développe une thèse sur un sujet en tant que doctorant, par exemple. Je prends un exemple simple sur l'amitié. On va se dire que oui, j'ai obtenu 18 à ma thèse, c'est que mon point de vue est le meilleur. Mais non, il faut pouvoir vous dépasser. Pour vous dépasser, il faut lire. Qu'est-ce que les autres ont eu à dire sur l'amitié ? Comment est-ce qu'ils ont traité la chose ? Et de là, vous ferez une comparaison. Vous allez peut-être à la fin vous rendre compte que votre approche n'était pas forcément la meilleure, que vous pouvez la corriger ou l'embellir. Mais si vous ne lisez pas, vous restez dans votre position où ma thèse est la meilleure et voilà. Sur la thématique, il y a enfermé et prison. Alors, c'est vrai qu'on peut être enfermé sans être en prison. Je pense que notre ami Dieudonné a très bien campé le décor sur ce point-là. Alors, on prend un peu le cas des personnes qui sont un peu casanières. Par exemple, toi, tu es casanié de ce que je sais, mon cher Exocé. est-ce que c'est un choix le fait de ne pas sortir de s'enfermer chez soi et comment tu vis un peu ce choix ? C'est un choix le fait de rester chez soi et peut-être c'est dû à l'expérience de la vie personnelle que moi j'ai vécu personnellement parlant parce que chacun de nous sont casaniers ou sont casanières ils ont des raisons pour ça. Pour moi perso, c'est tellement trop mélangé avec plusieurs personnes et ça ne m'a pas vraiment rendu un service sinon ça m'a juste fait chuter. Au moment opportun je me suis rendu compte je me suis dit bon, il faudrait d'abord que j'essaie de m'éloigner pas en étant très loin comme moi je suis avec eux mais pas tout le temps avec eux. Donc du coup, personnellement parlant c'est un choix que j'ai appris et que j'ai choisi ainsi pour mon bien-être personnellement parlant pour aussi essayer de me voir et de me juger perso à quoi je ressemble à qui je ressemble et où est-ce que je vais parce que plus que tu es extériorisé tu ne pourras pas voir tes défauts. À un moment donné aussi c'est extériorisé c'est important pour essayer de s'étudier soi-même pour voir le fait que je suis avec Abdel qu'est-ce que je lui vaux qu'est-ce que je l'apporte qu'est-ce que j'apporte à Abdel et qu'est-ce que Abdel m'apporte beaucoup d'entre nous ne se rend pas compte le pourquoi il marche à deux, à trois, à quatre et après ça se plaint tout le temps de toi à un moment donné essayer de te voir est-ce que c'est toi le défaut c'est toi d'ici avec le monde non est-ce que tu te sens en prison est-ce que tu as l'impression d'être en prison là c'est pas le cas parce que j'ai tout chez moi j'ai deux ordinateurs qui me permettent de travailler à gauche sous mes matchs je suis vraiment à l'aise pour d'autres qui n'ont pas d'activité pour eux je ne sais pas comment ça se passe mais sinon le fait de rester seul chez moi ne m'empêche à rien faire je ne suis pas en prison contre je suis très à l'aise et à un moment donné pour que ça soit de plus économie parce que quand tu es tout le temps en groupe tu dois dépenser pour des sorties du coup c'est ça est-ce que quelque part la société Abdel nous influence aussi nous pousse un petit peu vers toutes ces prisons aussi bien une prison physique qu'intellect et comment ? en fait parce que comme dit même comment l'appelle Youssoupha ? non pas Youssoupha en fait moi j'aime bien Youssoupha comme référence comme dit Jean-Jacques Rousseau l'homme n'est bon mais la société qui le corombe donc c'est comme ça donc l'homme peut naître bon mais quand il rentre la société et puis en fait ça a des inconvénients ça a des méfaits exemple aujourd'hui quand je marche avec les autres et tu te rends compte que l'autre n'est pas bien pour toi il faut un peu te loigner comme a dit l'autre tu vis en soi chez toi à la maison au moins tu as pu épanouir tu as tes choses à la maison au moins tu es un peu distendu d'accord il faut éviter les mauvaises compagnies éviter les mauvaises compagnies parce que quand tu le sais comme a dit l'autre ça te permet des économies oui mais c'est au-delà même des économies c'est que tu fais un travail sur soi-même voilà tu tombes amoureux de toi-même tu découvres des envies que tu n'avais peut-être pas des talents aussi que tu avais peut-être enfouis parce que tu étais tout le temps occupé et tout le reste quand je parle de la société Edwin évidemment il a dit la société influe un peu sur nous le regard des autres aujourd'hui on a des petits points comme ça qui peuvent tu me diras est-ce que ça peut nous enfermer quand on parle aujourd'hui du paraître le semblable la comparaison toutes ces petites choses-là est-ce que ces choses-là peuvent nous conditionner nous enfermer mais bien évidemment lorsqu'on parle du paraître par exemple c'est quoi le paraître c'est vouloir renvoyer une image qui n'est pas la sienne par exemple moi Edwin je vais passer mon temps à me balader en ville en veste costume cravate pour faire croire aux gens que je suis peut-être un banquier voilà oui un banquier c'est bon banquier ou fonctionnaire d'une grande administration alors que ce n'est pas le cas et en quoi est-ce que je suis emprisonné mais justement parce que pour entretenir ce train de village je vais devoir avoir un coup peut-être à certaines choses non alors aller au costume déjà à la base il faut en acheter peut-être 10 il faut en acheter comment je les achète ça peut peut-être me pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes du point de vue moral juste parce que je veux montrer aux gens que voilà le Edwin est tout et lorsqu'on arrive chez moi finalement on se rend compte qu'il n'en est rien donc je suis moi dans une prison juste pour faire plaisir ou pour paraître c'est un peu ça quoi c'est pareil pour la comparaison aussi en tout cas la comparaison le paraître oui maintenant pour la comparaison c'est un peu différent pourquoi parce que lorsqu'on nous compare le plus souvent c'est soit avec quelqu'un qui est plus que nous ou qui est moins que nous d'accord donc s'il est plus c'est peut-être pour nous amener à atteindre ce niveau là s'il est moins c'est peut-être pour dire attention si tu ne fais pas des efforts tu risques de devenir de redescendre ou bien il va te rattraper donc c'est un peu pour nous booster en quelque sorte d'accord et Diodonné avis partagé ? non enfin par rapport à la comparaison c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce qu'il a eu à dire mais il faut qu'on fasse attention de ne pas sombrer soit dans le complexe d'infériorité ou soit dans le complexe de supériorité parce que si on se compare par exemple à quelqu'un qui est supérieur à nous c'est facile pour nous de sombrer quelque part dans le complexe d'infériorité on peut se sentir incapable ou ne pas avoir les moyens de devenir comme cette personne là et si on se compare par exemple à une personne qui est inférieure à nous on peut se sentir supérieur alors que tous les êtres humains sont égaux en fait et du coup oui et on est dans cette prison là en fait c'est une sorte de prison dorée c'est à dire qu'on est en prison mais on se dit à partir du moment où je suis supérieur à l'autre ça va il n'y a pas de problème j'accepte d'être dans cette prison dans cette prison là est-ce que toi aujourd'hui tes grandes soeurs comment tu arrives à un petit peu éviter ces chemins là qui conduisent à toutes ces prisons là à tes petits frères ou à tes petites soeurs est-ce qu'il y a un discours que tu tiens en général ou bien tu laisses les petits frères aller à l'expérience et derrière tu corriges quand le besoin je pense que en tant que grande soeur par exemple si j'ai eu un avantage c'est que je suis passé par plusieurs choses et c'est juste moi à moi de les aider en fait l'aide que j'ai pas pu recevoir aujourd'hui je peux en donner en fait à mes petits frères et je les aide justement à trouver leur voix en fait à pouvoir s'exprimer à parler comme bon leur semble en fait et à suivre les chemins qui sont les leurs et non pas ce qu'on leur dicte en fait je pense que c'est très important surtout dans notre société africaine oui ça c'est très évidemment nous on a nos cultures on a nos valeurs on a nos rites et toutes ces choses là on est au 21ème siècle exaucé les réseaux sociaux là aussi ça nous emprisonne c'est des prisons 2.0 là c'est un grand combat que nous avons surtout pour notre continent qui est l'Afrique parce qu'on veut tout le temps ressembler à nos amis de l'Occident à nos colons qui nous ont colonisés nos amis de l'Occident autant pour moi et aujourd'hui c'est pas tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux qui est la réalité et du coup si l'on se rend compte de ça ça va vraiment aider beaucoup des Africains à sortir de la prison qu'ils semblent parce que beaucoup à cause de ce qu'ils voient sur l'Instagram Facebook Twitter exactement sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux veulent à tout près ressembler à ces personnes-là et après ils se mettent dans les présents inutiles pour aller dans le sens d'adouine tu vas voir quelqu'un sur toutes les filles pour les cheveux les vrais cheveux etc. qui coûtent excessement moins cher tu sais que tu n'as pas les moyens pour les acheter c'est surtout que si tu as vu la coupe sur une influenceuse tout de suite tu vas avoir la même tu vas à tout près avoir la même tu ne sais pas comment l'autre a fait pour en avoir donc du coup voir tout ça aujourd'hui ça doit vraiment aider les Africains les filles tout comme les hommes que non c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou derrière les réseaux sociaux sont la réalité donc du coup t'accepter tel que tu es et vivre comme ça ce sera la meilleure des choses D'accord mon cher Abdel oui on est en prison c'est nous même qui décidons d'y aller et à partir du moment où nous décidons d'être enfermé on peut décider évidemment de sortir de ces prisons là c'est d'abord un travail introspectif c'est un travail personnel qu'il faudra mettre en place oui oui parce qu'aujourd'hui soit sur une prison en soi c'est d'abord un travail comme tu l'as dit personnel mettre en soi parce que quand tu es dans une prison exemple on parle des réseaux sociaux soit en parlant d'autres choses soit le suivi soit la comparaison aujourd'hui en fait on peut aussi avoir besoin des autres comme a dit oui béni béni et à lui on a besoin d'autres parce qu'aujourd'hui l'autre nous apporte par exemple les conseils dit tout ça c'est le philosophe très proche pardon le psychologue proche le psychologue proche d'accord ils apportent des conseils non il ne faut pas faire ça écoute à travers les conseils tu peux sortir de cette prison à travers les conseils des autres des parents de tout le monde qui t'entoure tu peux sortir de cette prison dans laquelle évidemment tu t'es retrouvé comme on l'a souligné être enfermé c'est pas nécessaire mais être en prison voilà donc merci pour la définition bébé ni qui a compé tout de suite au décor les amis nous sommes arrivés au terme de cette émission ça allait très vite on a philosophé un petit peu mais je pense que les téléspectateurs de Génération News et de Média 1 sortiront de là avec le maximum d'informations bénie ça a été un plaisir de te recevoir je rappelle que t'es étudiante en droit une personne à saluer avant de pleurer l'émission je salue toute ma famille et ma petite soeur d'Orcas d'accord ok elle philosophe aussi elle ? non pas du tout d'accord ok Edwin étudiant en droit merci ça a été un plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau t'es chez toi comme on a l'habitude de le dire des personnes à saluer ? c'est toute la famille du côté de Mangongo quelque part au Gabon d'accord exaucé une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission ? je salue tous ces personnes-là qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube d'accord et à ma meilleure très adorée Brigitte Florence d'accord on saluerait notre ami Abdel une personne à saluer vite fait ? ben ouais en fait bon en fait je salue ma famille au Congo présentement ma mamie qui m'a toujours soutenu jusqu'à présent d'accord elle s'appelle comment mamie ? Odile Odile ben voilà il faut dire on salue mamie Odile ok en tout cas merci les amis pour cette émission vous l'aurez compris c'est la fin de Génération News on se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques aussi philosophiques ou pas mais liées à la jeunesse et d'ici là n'oubliez pas quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne gardez le sourire en compagnie de nos programmes